bonjour alors dans cette vidéo on va pas faire de chauffage pas de chaudière rien du tout c'est un petit tuto on va dire plomberie pour les gens qui ont envie d'avoir une belle installation de plomberie flambe en oeuf alors qu'elle est toute grise donc dans cette vidéo on va voir comment je fais moi comment je fais pour avoir une belle installation en cuivre mais c'est sûr que si tu es sur du multi couches tu vas pas faire ça donc comment je fais pour avoir une belle installation cuivre même des années après qu'elle a été faite et que du coup maintenant elle est tout tout oxydé bon là c'est la nouvelle chaudière donc c'est pas trop trop oxydé mais si je prends le cuivre qui est ici par exemple tu vois bien que là ça m'arrêterait d'être fait mais pour ce derrière des planches donc on s'en fiche but ici quand on rentre dans la chaufferie on voit ce tuyau donc du coup moi ce que je te propose c'est que dans cette vidéo je te montre comment faire ça et que ce soit durable parce que c'est bien de le faire mais si c'est pas durable et tu dois recommencer tous les deux mois c'est pas ouf quoi et moi j'ai trouvé cette technique pas mal du tout et assez simple d'utilisation puisque en fait tu vas utiliser du papier de verre donc papier à poncer bon moi c'est du 400 donc prends pas du grain 30 parce que là tu vas exploser ton cuivre il va être tout rayé ça va être moche que si tu prends des grains assez haut c'est assez fin comme grain et ben en fait tu vas venir prendre ton papier de verre ton papier à poncer enfin ce que tu as tu peux faire ça aussi avec de la laine d'acier sauf que ça fait un peu mal aux mains donc pour ça faut avoir une une comme une paire de gants parce que sinon ça fait très très mal et la laine d'acier en plus ça fait plein de petits morceaux partout alors que le papier de verre ou papier à poncer là comme ça c'est très compact et ça va passer grimmiller donc tu vois par exemple là c'est oxydé on va faire une mise au point sur le morceau de tuyau là tac là tu fais toujours en même sens c'est à dire tu vas pas venir faire ça parce que là tu vas tout foirer donc tu fais toujours moi j'avais pris l'habitude de faire dans la longueur du tube donc tu prends comme ça là déjà tu vois une petite différence normalement le machin qui s'est barré là tu vois comment le tube il est rose clair là il est super beau le tube donc tu penses aussi à nettoyer les brasures histoire qu'elle soit pas trop crade quoi donc à la caméra ça fait un énorme contraste mais en réalité ça ça passe donc papier d'air de deux grains assez haut c'était du grain mille prend du grain mille bon moi j'ai fait avec ce que j'avais et du coup là tu viens passer ton coup de chiffon qui va tout embellir encore plus et après la technique de la durabilité de ce que je fais là c'est vraiment mais c'est basique et ben tu vas venir m pas en vernis à 200 balles mais tout bêtement du 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 bon moi c'est un spray plus simple au va troll rustle voilà tu mets ça sur ton tuyau ça va faire une pellicule ça va faire une pellicule un peu vernis brillant ça va pas changer la couleur du tuyau mais ça va juste faire une sorte de pellicule qui va faire en fait le tuyau va pu s'oxyder sur cette partie là et du coup ça ça va durer des années et des années et du coup ton installation restera belle des années et des années tu vois lui là même en enlevant la poussière c'est pas beau quoi j'avais commencé vite fait ici à la laine d'acier tu vois j'avais pas fini parce que j'avais la flemme mais là et puis en plus je savais que ça allait potentiellement se réoxyder donc je vais d'abord tout nettoyer et après je passerai le rustle tout d'un coup comme ça ça m'évitera de la de le passer 15 fois donc on se retrouve tout à l'heure alors du coup j'ai fini par tout passer au rustle ovatrol rustle tac donc tu vois tout est bien brillant voilà les bras dure reste noire mais bon ça moi j'y peux rien il avait qu'à faire des bras dure propre tac là aussi c'est bien brillant et je trouve que vraiment là où il ya un changement là c'est lui alors tu me dis si tu aimes bien je pense que tu as bien aimé ça brille donc tu vois quand même on va aller faire ensemble un truc complet sur mon robinet le col de signe que j'avais fait en cuivre il fallait un papier journal je tiendrai ça avec la main c'est pas très grave donc on va prendre ça papier de verre 400 on va ici donc là tu vois c'est quelques temps après quand même quelques temps après l'avoir fini donc là on va faire une petite mise au point voilà donc tu vois tac tac donc ça c'est avant de le passer déjà au papier de verre et au rustle parce que le rustle ça fait une pellicule une sorte de vernis en fait dessus et ce qui va le rendre vraiment très beau très brillant donc là on a bien le chiffon bon là c'est tout ce qu'on peut voir des robinets pour le moment donc on prend le papier de verre donc là tu vas pouvoir le voir vraiment entier j'éponge un peu aussi en bas parce que quand je vais poncer ça va en mettre partout et j'ai pas envie que ça s'agrippe tac du coup mon petit truc bon il n'est pas toujours très étanche mais c'est pas très grave là après c'est comme ça et là il va encore falloir essuyer parce qu'il y a toute l'eau qui vient de se vider là c'est le souci quand on fait avec des tubes pas étanche voilà ok du coup là tu prends le bas de ton truc tu le mets en zone comme ça tu le mets en double et là tu prends le bas et tu vas venir faire ça après j'ai dit il va mieux éviter de faire dans deux sens mais en fait on s'en fiche du moment que après si tu veux tu peux faire ça si ça simplifie la vie mais par contre après c'est toujours un coup comme ça dans la longueur du tube c'est beaucoup plus que joli ah oui j'ai oublié là il n'oublie pas de croire voilà ici ça bouge beaucoup je pense que la jambe est mort il n'y a plus beaucoup de grains donc on va changer de face on va changer de truc là tac tu vois après moi je tourne parce qu'on peut tourner sinon si tu peux pas tourner c'est à toi de tourner autour du truc tac et après toujours notre fameux petit coup de chiffon sec donc faudra que je change les joints là je pense qu'ils sont clairement hs vu comment ça bouge voilà ah j'ai ouvert le robinet c'est pour ça au chaud ou au froid d'ailleurs oh là là il me reste plus que une minute de vidéo tac et là tu vois ça brille il y a des petits trucs noirs mais c'est pas gênant c'est même plutôt beau donc voilà là tu viens de le penser maintenant tu vois bien que ça brille c'est tellement plus joli maintenant ça va être rustol bon bah du coup on va faire ça vite allez 30 secondes pour montrer une face donc du coup tu vois t'agites bien voilà tu fais gaffe en tournant moi les joints ils sont morts donc c'est un peu galère tac et voilà malheureusement la fin de la vidéo a été un peu on va dire expédiée parce que j'avais plus de temps d'enregistrement sur mon téléphone portable en tout cas c'est pas bien gênant parce que là on voit qu'il y a des petites bulles sur le col de cygne ça va partir tout seul avec le séchage en bas pour le rustol qui coule le long du col de cygne et qu'atterrit ici on enlève ça avant que ce soit sec avec un chiffon et c'est tout ce qu'il y a à faire merci et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz